Voici son objectif, la mairie de Chambéry. A 49 ans, l'avocat Christian Saint-André est officiellement candidat, appuyé par un comité citoyen. Ces groupes de travail se réunissent maintenant depuis près d'un an et fonctionnent parfaitement bien avec des gens de tous les milieux, de tous les horizons, des encartés politiquement, des gens de la société civile. Un candidat qui vise d'abord l'investiture d'En Marche. Logique, Chambéry est une ville du centre, centre-gauche ou centre-droit selon l'alternance. Ici, les Européennes ont été fructueuses pour la majorité. L'étiquette est donc convoitée. L'ancien ministre socialiste Thierry Repentin ne ferme pas la porte à un soutien du parti, mais le comité local a déjà fait son foi, celui de Christian Saint-André. On passerait d'une logique d'alternance politique, un coup à gauche, un coup à droite, à une logique de renouvellement. Et l'intérêt, c'est qu'on n'ait pas des gens qui auraient une logique clannique, qui viendrait chaque fois de tel camp contre tel camp. On a des gens qui auraient des origines différentes, des idées politiques différentes, des projets pour Chambéry qui peuvent être différents. Alors, le candidat déroule son programme économie via un développement du tourisme en valorisant le patrimoine local, le château des Ducs et les allées de la vieille ville, mais aussi écologie avec un train régulier qui desservirait l'agglomération. On doit inventer un système de parting relais massif avec des transports cadencés, rapides, propres, sécurisés, qui arrivent très vite dans le centre de Chambéry. Il ne faut pas perdre de vue quand même qu'à Chambéry, par le train, on est à 7 minutes d'Aix-les-Bains, on est à moins de 10 minutes de Montméliand. Face à Michel Dantin, maire sortant, figure locale d'une droite modérée, face au social-démocrate Thierry Repentin, la bataille sera serrée. Mais une chose semble sûre, à Chambéry, elle se jouera au centre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !